Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de location courte durée, je ne vais même pas vous parler de location meublée, mais je vais vous parler de location nue. En l'occurrence, c'est Silvio qui va vous parler de location nue. Salut Silvio ! Salut Sébastien ! Merci d'être présent. Silvio, vous allez voir, il atteint de superbes rentabilités avec de la location nue. Il monte jusqu'à 20% et il va nous expliquer comment dans cette vidéo. Alors, Silvio, écoute, merci d'être présent sur cette chaîne YouTube. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Nous expliquer ce que tu fais dans la vie et comment tu fais pour atteindre ces super rentabilités en location nue. Donc, moi, c'est Silvio, comme Sébastien vient de vous le dire. Donc, je suis agent immobilier sur la région Lorraine, donc située à Nancy. Ce que je fais principalement quand je visite un bien immobilier, le plus important, c'est vraiment le prix d'achat de départ. Donc, peu importe le prix qui est affiché, ce que je regarde, c'est vraiment la rentabilité finale que je désire. Donc, ça peut être du 10%, 13%, 15%, même 20%. Ce 20%, j'ai réussi à le faire grâce à mon local professionnel, donc pour mon agence immobilière. Donc, vous allez dire, oui, effectivement, je peux mettre le loyer que je veux sur le local professionnel que je loue à moi-même, mais j'ai pris le même loyer que je pratiquais sur l'ancien bureau que j'avais. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis basé sur le prix d'achat, les travaux en cours. Donc, à l'heure actuelle, ce local professionnel où j'ai une rentabilité de 20%, c'est un local que j'ai acheté 30 000 euros, j'ai mis 12 000 euros de travaux dedans. À l'heure actuelle, ça me fait une mensualité de 300 ou 310 euros par mois sur 12 ans, parce que sur le local professionnel, on est assez limité sur la durée de prêt. Mais je me mets quand même un loyer de 700 euros, donc ce qui paye largement le crédit et ce qui me fait un cash flow positif super intéressant. Ok. Donc, il y a deux choses qu'il faut obtenir. Alors déjà, tu es agent immobilier et tu es toi-même investisseur. C'est exact. On comprend toutes les mécaniques, parce qu'il y a énormément de gens immobiliers qui sont là pour vendre des biens mais qui n'ont jamais investi, qui ne comprennent pas les mécaniques. Et le deuxième point très important que je voulais relever, c'est que tout part de l'offre d'achat. La rentabilité, effectivement, on va la tirer avec le loyer, mais on la tire essentiellement avec l'offre d'achat. Moi, ma stratégie, c'est de faire des offres d'achat agressives. Toi, si j'ai bien compris, c'est un petit peu le même truc. Ok, je veux 10% de renta, à combien je dois dimensionner mon offre d'achat ? Si je suis un petit peu plus gourmand, je veux 15% de renta, à combien je dois dimensionner ? Ça peut paraître fou, mais quand on y croit, ça passe. Après, même si on a un refus du propriétaire, on lui dit « Écoutez, ce n'est pas grave, quand vous serez prêt, vous venez me voir, je serai toujours présent. » Et puis, si le gars n'est jamais prêt, il y aura toujours une autre... C'est exactement ça. Sur laquelle tu pourras te positionner. Ok, donc là, on a parlé de ton local professionnel. Là où tu travailles, tu as 20%, mais tu arrives à faire du 13,5% sur de l'investissement standard, entre guillemets, c'est la résidence principale. Dis-nous tout. Donc, je vais prendre l'exemple de la petite maison que j'ai achetée sur la commune de Neuve-Maisons. Donc, si vous connaissez, c'est super. Donc, c'était une petite maison. Les propriétaires vivaient dedans depuis maintenant 20... On va dire « vécu » en fait. Oui, grave. Non, on vécu dedans pendant 25 ans. Ils avaient besoin de vendre parce qu'ils avaient besoin de cash. Donc, c'est une maison de 55 mètres carrés que j'ai acheté 38 000 euros. Aucun travaux à faire parce qu'ils avaient refait fenêtres, façades et, comment dire, salles de bain. C'est une maison à l'heure actuelle que je loue 450 euros par mois. Donc, je vous laisse faire le calcul. C'est plutôt intéressant. Ok. Et cette maison, elle était affichée à combien et combien tu l'as ? Alors, elle était affichée à 55 000 euros. J'ai fait une offre à 35. J'ai vraiment été... Moins 20 000. Moins 20 000. Donc, je n'ai pas regardé le pourcentage de baisse, mais j'ai regardé ce que je voulais. Moins 20 000 sur, on va dire, 50, ça fait du 40%. Oui, c'est bien ça. Moins 40%, il faut oser, mais ça passe. Voilà. Et les propriétaires m'ont dit 40. J'ai dit, bon, écoutez, je veux bien faire un effort, je suis monté jusqu'à 38. 38, ok. Donc, encore une fois, tu as été... Donc, après, il faut rajouter les 2 000 euros de friend notaire à peu près. Donc, ça fait 40 000 euros d'investissement global. Pas de travaux à faire intérieur. Un coup de peinture que j'ai fait moi-même. Un saut de peinture, vous savez très bien comment ça coûte. Un peu d'huile de coude. Et puis, j'ai remis en location derrière 450 euros par mois. D'accord. Et le loyer, tu me dis ? Le loyer, 450 euros par mois. Pardon, le crédit ? Ah, le crédit, on est à 272 euros sur 15 ans. Ok, donc en plus, ça te permet d'aller chercher des durées de prêts assez courtes. C'est ça, tout en gardant le ratio, comment dire, tu sais, du crédit. Voilà, c'est bien ça. Oui, donc en fait, il y a zéro risque. Petit crédit, tu gardes le ratio inférieur à 70%. C'est bien ça. Tu vas chercher 13,5 de renta. À peu près. Je n'ai pas les chiffres précis, mais c'est à peu près ça. Mais bon, ce n'est pas le 2% qu'on a l'habitude de voir en location. Donc, c'est… Voilà, encore une fois, tout se joue à l'achat. Et donc, souvent, on dit que la location meublée, en tout cas en eau propre, elle est plus intéressante parce que la fiscalité, elle est plus douce, parce qu'on peut jouer sur l'amortissement du bien, du mobilier, des travaux. Voilà, on peut défalquer tout un certain nombre de choses. En plus, ces revenus locatifs sont considérés à part, alors qu'en location nue, en fait, ça rentre dans tes revenus d'activité salariée ou professionnelle. Donc, comment est-ce que tu as contourné ce sujet ? Alors, pour contourner cette chose, c'est quelque chose que j'ai fait l'an dernier. J'ai créé une SCI avec une déclaration à l'IS. Donc, après, c'est vraiment de la stratégie. Tout dépend si on veut payer de l'impôt maintenant ou si on veut payer de l'impôt dans le futur. Moi, j'ai pris la décision de payer mes impôts dans le futur, tout en sachant que j'ai vraiment une stratégie de garder mes biens avec aucune intention de revente dans le futur. Après, c'est une stratégie comme une autre. D'autres personnes préfèrent payer. Parce que c'est vrai qu'on a le problème quand on fait de l'amortissement sur le bien dans la SCI à l'IS. C'est qu'à la fin, le jour de la revente, une fois qu'on a fait l'amortissement global, c'est tout le prix de vente où on a de la plus-value à payer. La plus-value, en fait, elle est indexée sur la différence entre la vente et la valeur comptable. Et si tu es arrivé au bout de ton crédit, la valeur comptable, c'est zéro. Mais c'est un choix. Donc, je préfère garder le capital que j'aurais dû donner aux impôts pour réinvestir dans d'autres biens qui vont me permettre de racheter encore plus gros ou plus. Donc, voilà. Finalement, on peut faire de la location nue avec les mêmes avantages que la location meublée, en tout cas d'un point de vue fiscal. Mais pour le coup, il faut basculer en société. La SCI à l'IS, c'est un très bon dégant. Quel est l'autre avantage d'avoir basculé ? Parce que la maison dont tu nous parles, tu l'avais acheté en nom propre initialement ? Non, pas du tout. Il y a d'autres projets que tu avais acheté en nom propre ? Oui, j'avais acheté d'autres biens en nom propre. Que tu as basculé dans la SCI ? C'est bien ça. Raconte-nous quel est le double effet de ce qu'il se collait. Donc, on va prendre l'exemple. C'était mon premier investissement que j'ai effectué. C'était un lot de 7 garages. Plus précisément, c'était un terrain de 300 m² où il y avait 7 garages. Donc, à la base, j'ai acheté un terrain constructible. Bon, ça, c'est l'anecdote. Après, les 7 garages, depuis 2011, ils ont été remboursés mois après mois. Moi, j'avais acheté le lot, je crois, c'était 60 000 euros de mémoire pour les 7 garages. Donc, ce n'était pas forcément la meilleure affaire que j'ai effectuée. Mais ça payait au moins le crédit. 7 ans plus tard, non, 6 ans plus tard, 2017, j'ai pris la décision de revendre ce bien à la SCI. Donc, il me restait à peu près 35 000 euros de crédit à payer à la place des 60. Ce qui fait que je me suis fait un acte en main. Donc, pour ce… Tu veux peut-être expliquer l'acte en main ? Je vais vous dire. Non, l'acte en main, ça veut dire que je mets les frais de notaire à la charge du vendeur. Mais le vendeur et hacker, c'est moi, en fait. Donc, ça, c'est que quand tu vas voir le banquier, tu dis, je veux un acte en main. Les frais de notaire sont payés par le vendeur. Et donc, du coup, tu n'as pas à le financer, comment dire, de ta poche. Tu n'as pas de… Tu repayes les frais de notaire, effectivement, parce que tu fais un transfert d'un bien en propre à la SCI, à l'IS. Donc, tu payes les frais de notaire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au passage, il y a ça au plus. En 2011, les taux d'intérêt étaient plus importants qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, j'avais un taux à 2,95. Et là, je suis passé à un taux à 1,55. Donc, ce qui m'a fait une économie, je n'ai même pas calculé, parce que j'ai regardé la globalité de la mensualité. De mémoire, j'étais à 411 euros pour 60 000 euros, comment dire, en 2011. Là, je dois être à 370, à peu près, pour la même durée, sauf que je repars à zéro. Mais au passage, le plus important, c'est que j'ai encaissé 25 000 euros de fonds, de cash, parce qu'il n'y a même pas de plus-value. Parce que je l'ai revendu, le prix que je l'ai acheté à l'époque, plus les frais de notaire de l'époque. Donc, du coup, je n'ai pas de plus-value à payer. Et donc, du coup, j'ai récupéré 25 000 euros, ce qui va me permettre d'investir dans d'autres biens immobiliers dans le futur et avoir un impôt supplémentaire auprès du banquier. Ok. Donc, grosso modo, de 2,95 à 1,5 divisé par 2 le taux de ton emprunt. En vendant tes biens, enfin tes garages que tu avais en an propre à ta SCI, tu as récupéré le capital que tu avais déjà amorti. Et la SCI, elle se retrouve avec un emprunt, mais à la limite, elle est faite pour ça. Donc, en plus, tu joues sur la fiscalité de l'IS. Donc, tu es gagnant sur tous les tableaux. Je ne m'étonne pas trop mal en tout cas. Du coup, les 25 000 euros, c'est toujours bien pour les remettre dans l'épargne, si tu as besoin de cash pour faire quoi que ce soit. Ça peut être de l'immobilier, de la bourse, ça peut être crypto-monnaie ou réinvestissement dans mon entreprise également. Exactement. OK. Donc, c'est ça que je voulais que tu partages avec toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. On peut faire de jolies rentabilités en location nue. Tu m'as estomaqué, mais tout se joue à l'achat. Voilà, ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et voilà, l'investissement en société, c'est une autre pour pouvoir bénéficier de la fiscalité, la plus avantageuse. Et puis, troisième truc très important que tu nous as dit, si on a plutôt une stratégie moyen, long terme, qu'on n'est pas dans une logique de revente des immobiliers, ce qu'on peut faire à partir d'un moment, les biens qu'on a acquis en eau propre, les vendre à notre structure pour récupérer du cash. C'est bien ça. Parfait. Écoute, merci Sylvain d'avoir partagé tout ça aujourd'hui sur cette chaîne. Donc, avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que vous pouvez télécharger les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec l'allocation courte durée, puisque ma spécialité, c'est l'allocation courte durée. Et puis, je vous mets également à disposition une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Pour télécharger ces deux e-books et accéder à cette formation, vous cliquez sur le petit i en haut à droite de cette fenêtre. Et puis sinon, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et je crois même que tu vas bientôt démarrer l'allocation meublée. Oui, c'est bien ça. Parce que tu as une locataire qui est partie. Qui est partie. Courte durée ou meublée ? Non, courte durée. Par contre, j'ai un autre appartement qui est en cours de travaux et celui-là, on va tester en meublé déjà pour commencer. J'ai un autre appartement en type F5. La locataire, ça fait 15 ans qu'elle est dedans. Elle va être en retraite prochainement. Elle m'a déjà prévenu qu'elle allait partir d'ici 2-3 ans. Celui-là, je vais le refaire pour faire de la coloc, 4 chambres. Mais il a déjà une bonne rentabilité à 11 ou 12 % en nu. En nu ? En nu ? Mais je ne peux pas tout vous dire. Il y a de grandes chances qu'avec la coloc, on s'approche des vins. Ok, écoutez, on peut faire de jolies choses en nu. Et puis, tu vas toucher un petit peu au meublé, à la coloc, à la courte durée. C'est ça. Donc, c'est les joies d'immobilier. C'est bien ça. Merci si je veux d'être passé sur cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501